Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Si l'on connaît le yogi poète Milarepa, célèbre pour ses chants et sa vie d'ermite, on connaît moins bien Marpa, celui qui fut son maître. Une personnalité pourtant exceptionnelle qui contribua à réintroduire le bouddhisme au Tibet dès le XIe siècle. Marpa est en effet considéré comme l'un des fondateurs de la lignée Kagyu, l'une des quatre grandes lignées du bouddhisme tibétain. Pour parler de ce maître à qui l'on doit beaucoup, nous avons invité Cécile Duché, universitaire et chercheuse spécialiste de la lignée Kagyu. Nous verrons qui était précisément Marpa à travers sa vie et son tempérament et ce qu'il a laissé à la postérité en plus de ses écrits. – Nous retrouvons donc Cécile Duché, bonjour. – Bonjour. – Alors c'est depuis très jeune, tout enfant, que vous avez pris refuge dans le Dharma, emmené par votre maman dans le centre de Dagpo Kagyu Ling, auprès de Gandung Rinpoche. Vous avez un cursus universitaire en anglais et en sciences religieuses que vous avez complété en Inde par une formation plus traditionnelle pour connaître les grands textes fondateurs et la méditation bouddhiste. – Merci infiniment de nous faire part de vos connaissances sur Marpa. Alors on va d'abord s'intéresser un petit peu à l'homme, à sa biographie notamment. Est-ce qu'on connaît un petit peu les grandes lignes de sa vie ? – Merci beaucoup de m'avoir invitée. – Oui, on connaît beaucoup de lignes de sa vie. En fait, il y a énormément de biographies sur Marpa. Donc comme vous l'avez dit, j'ai fait des études en fait, dans mes recherches universitaires sur la biographie et les biographies de Marpa. Donc il y a plus d'une trentaine de biographies. Il y en a une particulièrement, dont on parlera sans doute tout à l'heure dans le livre, qui est particulièrement connue. Donc on connaît sa vie. Après, toutes les biographies sont un peu différentes les unes des autres. Donc on ne connaît pas vraiment sa vie complètement, mais en tout cas on en a une bonne idée en effet. – Alors quelle a été sa vie justement ? – Eh bien Marpa, c'était un Tibétain. Donc il a vécu à une époque de renaissance au Tibet. C'est-à-dire il y a eu au 8e, 9e siècle, il y avait l'Empire tibétain. Après, il y a eu un effondrement politique au Tibet. Donc il y a eu une période dont on ne sait pas grand-chose. Et au 11e siècle, il y a un peu les Tibétains et le bouddhisme qui est renais d'un peu partout. Et donc Marpa était l'un de ces Tibétains qui a commencé à s'intéresser au bouddhisme et qui a commencé à aller voir un maître qui est Drogmilo Tsawa, qui est devenu le four moteur de la lignée Sakya, pour recevoir des enseignements de lui, principalement Evajra. Et il s'est dit, en fait, moi aussi j'ai envie d'aller à la source. Et donc il est allé en Inde. Et donc dans ses biographies, principalement, il y a ce récit de ses voyages en Inde. Donc la plupart des biographies disent qu'il y est allé trois fois. Le nombre de voyages est un petit peu... On n'est pas sûr exactement, mais en tout cas, il est allé plusieurs fois en Inde, à pied évidemment, depuis le Tibet, avec les montagnes, les plaines. Il a passé beaucoup de temps au Népal pour s'habituer à la chaleur. Parce qu'effectivement, entre le Tibet et les plaines indiennes, il y a une différence de température qui devait être très difficile pour les Tibétains à vivre. Et après, il a passé en tout presque une vingtaine d'années en Inde. Donc il a appris évidemment la langue, le vernaculaire, le sanskrit. Le sanskrit, on ne sait pas grand-chose, mais il devait le connaître. Et du coup, il a reçu ses enseignements, pas trop dans les monastères. Il est allé plutôt dans les jungles, dans les forêts. Après, il a suivi son maître Naropa. Naropa était un grand maître qui était initialement dans une université et qui est parti dans les jungles et dans une vie de yogi, une vie d'ermite. Donc il l'a suivi dans les jungles. Donc ce n'est pas une vie de monastère. Et il a reçu des instructions, il les a pratiquées. Ensuite, il est revenu au Tibet et il a rassemblé des disciples. Et puis, ces disciples, on en rassemblait d'autres et c'est devenu la lignée Kagyu. – Quel était son tempérament ? On dit de lui, notamment dans la biographie du XVIe siècle, qu'il avait un fort tempérament, plutôt énergique que tendre. – Je ne sais pas si les Tibétains sont particulièrement tendres, mais lui, en effet, il avait l'air assez féroce. En fait, c'est ses parents qui, dans la biographie, disent que c'est ses parents qui l'ont envoyé étudier le bouddhisme pour qu'il se calme un peu, parce que sinon, il allait tuer quelqu'un ou se faire tuer. Donc il l'envoie un peu au loin, chez Drogmi. Et puis, bon, en Inde, il y allait de par lui-même. Mais oui, visiblement, c'était quelqu'un au fort caractère. Et d'ailleurs, quand on voit le type d'enseignement qu'il a reçu et qu'il a transmis, c'est un enseignement assez… Oui, de caractère. – Assez solide, oui. Justement, quelle était sa façon d'enseigner ? Est-ce qu'on a une idée ? Est-ce qu'il a justement laissé des écrits ? – Il a laissé des écrits. En fait, on dit souvent Marpa Lotsawa, c'est-à-dire Marpa le traducteur. Il a fait des traductions, mais il y a eu d'autres traducteurs au XIe siècle qui sont beaucoup plus prolifiques, qui ont vraiment traduit des tantras, des commentaires, une grande exégèse. Lui, il n'y a pas énormément de traces écrites de ces traductions. Il a principalement traduit des instructions orales, donc de son maître Naropa, de Métripa. En fait, il a principalement reçu et transmis des instructions de pratique. Il a aussi, bien sûr, il connaissait très bien les textes tantriques, mais il est principalement connu pour ses instructions clés, donc des instructions orales qu'il a traduit et qu'il a transmis au Tibet. Donc c'est Marpa Lotsawa, Marpa le traducteur. Et en même temps, en termes de production de traduction, ce n'est pas forcément le plus prolifique, parce que c'était vraiment des instructions de pratique, plus que des textes. Par contre, lui aussi, comme Milarepa, a écrit des chants. Alors, est-ce qu'il a écrit des chants ? Je ne pense pas qu'il les a écrits, il les a probablement chantés. Enfin, Milarepa, en tout cas, c'est sûr qu'il les a chantés. Marpa, c'est un peu difficile à dire. Les chants sont différents de ceux de Milarepa. Les chants de Milarepa, c'est vraiment des chants d'expérience où il décrit son expérience de la méditation, de la réalisation. Les chants de Marpa, il y a un peu de ça, mais c'est aussi des chants biographiques où il décrit son expérience en Inde, il décrit son retour au Tibet, il décrit les instructions qu'il a reçues, les maîtres qu'il a rencontrés. Donc, c'est moins des chants d'expérience directs. Il décrit son expérience, mais pas tout à fait comme dans les chants de Milarepa. Donc, je pense que ce sont des choses orales, des enseignements qu'il a dit, qu'il a transmis à ses disciples, qui les ont probablement marqués par écrit. Je le vois mal écrire ses chants, donc ça devait être quelque chose d'oral. Après, je ne sais pas s'il les a chantés, c'est difficile à savoir. Néanmoins, vous auriez un exemple de l'un de ces chants à nous faire entendre ? Dans mon mémoire, en fait, j'ai fait un mémoire sur les biographies de Marpa, et j'ai commencé le mémoire par l'un de ces chants, où il résume un petit peu son enseignement, ses maîtres, et les instructions qu'il a transmises. Donc, il dit, « Comment ma lignée ne serait-elle pas renommée, puisqu'elle possède la vision spirituelle des Dakini ? Comment mes ancêtres ne seraient-ils pas renommés, puisque Thilopa est l'unique Bouddha ? Comment mon maître ne serait-il pas renommé, puisque Naropa possède l'œil du Dharma ? Comment ne serais-je pas renommée, puisque je suis le fils de cœur de Naropa ? Comment mes instructions ne seraient-elles pas renommées, puisque ce sont les trois joyaux magiques ? Et comment mes pratiques ne seraient-elles pas renommées, puisqu'il s'agit du mélange et du transfert que n'a nul autre ? » Donc là, il décrit, en fait, sa lignée spirituelle, la lignée des Dakini, de Thilopa et de Naropa. Il se présente lui-même comme le fils de cœur de Naropa, et ce n'est pas rien, parce que Naropa, c'était vraiment un grand personnage dans l'Inde du XIe siècle, très connu. Donc, ce n'est quand même pas rien de dire « Je suis le fils de cœur de Naropa ». Et ensuite, il parle de ses instructions, qui sont extrêmement renommées. Est-ce qu'il a dit ça ? Peut-être. En tout cas, elles sont devenues renommées par la suite, et elles ont donné naissance à une des très grandes lignées du bouddhisme tibétain. Quel a été le rôle de Naropa dans la réintroduction du bouddhisme au Tibet ? Il a fait partie de tous ces personnages qui ont ramené des instructions au Tibet. Il avait un certain nombre de disciples, pas énormément. Dans les biographies, on parle de 10, 20, 30, peut-être 40, mais enfin, ce n'est pas les foules, comme même il n'arrêt pas après son disciple, ce n'était pas des foules non plus. Gampopa, il y a eu beaucoup plus de disciples. À l'époque de Marpa, c'était un maître laïc, donc il y avait une femme, des enfants. Dans les biographies plus tardives, on dit beaucoup de choses de ses enfants, surtout de son fils qui est mort de manière prématurée, on dit beaucoup de choses de sa femme. Dans les premières biographies, on n'en sait pas grand-chose. En tout cas, c'était un maître laïc. La plupart de ses disciples étaient aussi des maîtres laïcs, enfin, non monastiques. Lui n'avait pas les voeux de moine. Aucun de ses disciples ne semblait avoir les voeux de moine. Donc, Milarepa, le plus connu, qui n'était pas forcément celui qui a passé le plus de temps avec lui, est parti dans les montagnes, donc de manière assez fameuse et devenu un ermite. Les autres, c'est plutôt des pratiquants comme lui, non monastiques, laïcs. Et donc, cet enseignement s'est transmis. Lui, il avait quatre disciples principaux. Donc, le plus important pour la postérité, c'est Milarepa. Mais moi, j'ai étudié l'un de ses disciples qui était Ngoc Tchukudandje. Ngoc Tchukudandje, en fait, c'était vraiment un maître laïc comme Marpa. Et cette lignée Ngoc ou Marngoc, c'est vraiment celle qui représente ce style de Marpa qui est un style très tantrique, avec de la pratique et de l'étude des tantras, principalement le tantra de Evajra, mais également d'autres. Il y a à peu près sept transmissions, par exemple, qui ont transmis les Ngoc. Et Milarepa, c'était aussi des tantras, mais aussi une pratique beaucoup plus physique, dans les montagnes, avec des yogas physiques. Et Marpa, c'est l'origine de ce qu'on appelle les six yogas de Naropa et le Mahamudra. Donc c'est vraiment l'origine de la lignée Kagyu. Donc c'est vraiment lui qui a ramené l'enseignement d'Inde, de Naropa, de Metripa, et qui a transmis ces pratiques tantriques et qui se sont ensuite développées plus avec le disciple de Milarepa, Gampopa, sur plus la pratique du Mahamudra. Donc tout ça, ça vient de Marpa, mais ça a été développé ensuite au fil des siècles par ses disciples et les différentes lignées. C'est pourquoi on dit de Marpa qu'il est le fondateur de la lignée Kagyu. Oui, souvent, en fait, il y a ces trois piliers de la lignée Kagyu, c'est Marpa, Milarepa et Gampopa. Et en fait, chacun a un style particulier. Marpa, c'est le maître laïc, comme on a dit tout à l'heure, avec un caractère assez fort, qui pratique vraiment des pratiques tantriques fortes, des pratiques de la phase de création, de la phase de perfection. Ensuite, il y a Milarepa, qui pratique le même style de pratique, mais plus dans les montagnes, et dans un style plus sérémétique, beaucoup plus de retraite, sans manger ou dans des conditions difficiles. Et ensuite, il y a Gampopa, qui, lui, a rassemblé deux lignées, la lignée Kagampa et la lignée qui venait de Milarepa et de Marpa. Donc il était à la fois ce pratiquant tantrique, de Chakra Samvara comme Milarepa, et aussi, lui, il a introduit la pratique monastique dans la lignée Kagyu. Donc c'est à partir de Gampopa que la lignée Kagyu est devenue beaucoup plus monastique. Et avec ses disciples, toutes les sous-lignées Kagyu, ce sont devenues des lignées principalement monastiques, alors que Marpa et Milarepa n'avaient pas ce style-là. Pour conclure, Cécile Duché, quelle est la postérité, finalement, aujourd'hui de Marpa ? Son enseignement est toujours présent. Il y a beaucoup de centres en France et dans le monde qui pratiquent l'enseignement qui vient de Marpa et aussi, bien sûr, de Milarepa et de Gampopa. Donc sa transmission est toujours vivante, elle est toujours pratiquée, elle est, je l'espère, toujours réalisée. Donc c'est une postérité spirituelle, de mon point de vue, extrêmement importante. Après, il est très connu, mais peut-être, c'est vrai qu'il est un peu moins connu que son disciple Milarepa, dont c'est vrai, les chants et la biographie ont fait beaucoup pour la postérité. Et puis le style, je pense que le style de Milarepa parle beaucoup aux Occidentaux, ce style un peu d'ermite. Après, celui de Marpa parle aussi, ce maître laïc, maître de famille. À notre époque, ça parle, parce qu'on a une famille, on a des enfants. Et bien voilà, Marpa, il a pu pratiquer ce style de pratique-là avec une famille et des enfants et apparemment, en tout cas, atteindre les fruits de sa pratique. Donc peut-être que c'est ça, sa postérité, c'est de nous montrer, nous, en tant qu'Occidentaux, que même si on a une famille, c'est possible de pratiquer ce genre de choses. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Cécile Duché, d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de livres en rapport avec le thème de notre émission sur Marpa aujourd'hui. « Marpa, maître de Milarepa, sa vie séchant », traduit du tibétain par Christian Charrier, édition Claire Lumière, collection Tsadra. Il s'agit de la fameuse biographie de Marpa écrite au XVIe siècle et traduite en français, dont nous avons parlé en début de l'émission. On y découvre combien Marpa était exceptionnel, malgré un caractère difficile, et doté d'une aspiration immense, celle d'atteindre l'éveil. « L'ondé de sagesse, chant de la lignée Kagyu », traduit du tibétain par Christian Charrier aux éditions Claire Lumière, collection Tsadra. Les maîtres extraordinaires qui se sont succédés dans cette lignée se sont tous exprimés par le chant, une tradition qui a été développée au Tibet par Marpa. On retrouve ici leur biographie, ainsi qu'une anthologie de ces chants, qui sont à la fois enseignements et louanges. L'Odyssée des Karmapas, la grande histoire des lamas à la coiffe noire, de Lama Kounsang et Marie Obel, chez Alba Michel. On découvre ici l'histoire des 17 Karmapas, détenteurs de savoirs et de pratiques merveilleuses, qui se succèdent depuis mille ans, après Marpa et Milarepa. Voilà, l'émission touche à sa fin. Vous pouvez la revoir durant un mois sur la plateforme de France.tv. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un très heureux dimanche et une belle semaine. Merci.